Musique Coucou chers amis, un plaisir de vous apporter aujourd'hui la toute première sortie de l'émission Tout autour sur la télévision pacifique, ça parle d'environnement. Je dis à nous parler de la mer, comment la mer a lié, bienfaits qui gagne à travers la mer, qui qualité la mer que nous gagne en Haïti, qui est toute richesse que nous même gagne en Haïti. Et n'a pas profité fort qu'on est tout. Et l'émission tout autour, les mêmes qui parlent de l'environnement, l'est là pour sensibiliser nous vers la protection de l'environnement, augmenter sa voie ou enrichir connaissance sur le plan environnemental. Alors, on a peut quitter ou suivre quelques images pour nous faire des différences entre la mer et l'océan. Les difficultés que nous même nous connaissons et la façon dont la mer nous même pollue, c'est vraiment la télévision pacifique qui est là pour nous interpeller, la conscience nous pour nous capiter de vraiment garder pour nous comment nous capiter de sauver la mer, sauver terre, sauver Haïti tout entière. La mer se définit comme une vaste étendue d'eau salée qui couvre une grande partie de la surface du globe. Les océans sont les très grandes étendues d'eau salée bordées par les continents. Océans Atlantique, Océans Arctique, Océans Australes, Océans Indiens, Océans Pacifiques. Les mers sont moins vastes et généralement moins profondes. Mer Méditerranée, Mer Rouge, Mer Noire, Mer Morte, Mer Baltique, Mer du Nord, Mer Adriatique, Mer Égée, Mer des Caraïbes. Les océans et les mers occupent 71% de la surface de la Terre et représentent 97% de l'eau sur notre planète sous toutes ses formes, c'est-à-dire liquides, solides ou gazeuses. Haïti est un pays côtier contenant un seul département enclavé, le centre. Sur quelques plages ici en Haïti se trouvent certaines personnes qui passent leur journée en mer. C'est la catégorie des marins. Ce marin aime passer son temps dans l'environnement de la mer. Il aime à son métier. La pêche à deux poissons est devenue pour lui une habitude, un héritage légué par son père, mais qui se révèle un travail difficile pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Moi-même, je suis pêcheur, mais pendant toute journée, je suis sortie deux fois d'activité à bon, comme ça tout, nous ne pouvons pas trouver un héritage. Mais quand même, c'est de lui vivre, c'est lui qui connaît, bon, je vais toujours persévérer là-dedans. Là, nous avons gardé, c'est dans une zone socialement où tu travailles, pas vrai? J'ai sorti là, j'ai pêché la gonave, j'ai pêché tout à l'arrière, j'ai pêché. Mais je suis sortie deux fois, j'ai pêché, j'ai pêché, j'ai pêché, j'ai pêché, j'ai pêché chaque jour. Où pêché facilement? Le plus souvent, j'ai pêché, j'ai pêché, j'ai pêché, j'ai pêché. J'ai pêché, j'ai pêché, j'ai pêché, j'ai pêché, j'ai pêché. Ça permet que le monde, parce que nous avons besoin de documents pour nous faire ça. C'est un problème. Est-ce que ça arrive au pendant que j'ai pêché poissons? Vous pouvez voir les témoignages qui ont parlé de poissons cuivrés aux jeunes qui font des vomissements, diarrhées, mèner à l'hôpital? Toujours j'ai eu, parce que les poissons sont zèbres, mais bon, ils ne peuvent pas manger. Depuis le manger, ils ont eu une cuivre. Ça permet de manger les poissons, ça a les diaries, ça n'a pas le problème. Mais deux fois, vous connaissez ce que vous faites, même les autres, les autres, les autres, les autres. Depuis tout petit, malgré que je suis dans l'école, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison et je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison et je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Cet autre marin se plaint de l'absence des autorités étatiques face à l'insalubrité. Il est témoin, nous dit-il, des camions qui déchargent des tas d'immondices au bord de la mer. Il demande aux instances concernées de prendre leurs responsabilités. C'est un pays dans le monde qui a peu groumé contre-collution plastique à travers l'eau, notamment et l'anméa. Ou même quand vous vivez en Haïti, est-ce que vous avez remarqué l'anméa en salle comme ça? Non, je n'ai pas de salle comme ça. Bon, je n'ai pas de salle comme ça. Je n'ai pas de salle comme ça. Je n'ai pas de salle propre. Et est-ce que vous avez évolué? Je suis venu à la maison. Ok. Je suis venu à la pêche. Et comment vous vivez la pêche là? De nuit comme la journée. Je suis venu à l'anméa qui est toujours sucré dans le cycle de l'Aïssa. Que nous souhaitons garder là. Mais qui est enculé de plastique. Et bien des déchets. C'est ça qui affecte l'anméa en termes de pollution. Ce qui est un anméa, le même de l'anméa, le même de l'anméa. Vous parlez de poissons qui cuivre et qui rendent les malades. Est-ce que vous rencontrez le phénomène de ça? Je ne connais pas. Comment est-ce qu'on identifie les poissons cuivre? Et pour ça, ça remetait le camp de l'anméa. Deuxièmement, ils ont pris. Depuis j'ai l'eau, je n'ai pas besoin. Et c'est difficile que ça nous connait bien. Ok. Qui est-ce qui expliquait Pour vous, Et plastique, ça y est, Qui vient envahir la mère? Ou dit, Le jeune garçon, C'est pas comme ça. Et ça te y est. Comment, ou est-ce que ça vient de faire comme ça là? Et les machines, Et les machines, Et pour ça, Ils ne devaient pas à te voir. Et là, Sur notre côté, C'est à l'autre côté, Et les machines, Et l'ambassinant, Et les bols en mer, Proposé nous, Mais ça veut dire, Tout le bol est net, Tout le bol est net, Tout le côté sale. Le plastique, c'est un million de plastiques qui vendent à tous les modes. À chaque minute, il y a un bouton de plastique qui vendent. Le plastique, c'est pour 400 ans qu'il est composé. Après 400 ans, il est composé. Il y a un petit élément, un petit plastique, que les poissons lui-même sont arrivés à consommer. Les poissons lui-même, ils ne sont pas malades. Les poissons lui-même, ils ne sont pas malades. Les poissons lui-même, ils ne sont pas malades. Il y a un 500 milliards de plastiques qui a circulé à travers le monde. Les scientifiques, en 2050, sont capables de gagner plus de plastiques dans la mer. L'environnement, c'est une évidente de la mer. Les scientifiques ont parlé. Ils ont dit que nous devons combattre la pollution plastique. Si nous savons bien, le 5 juin 2018, c'était le jour du monde entier de l'environnement. Mais ils ont fait des points pour combattre la pollution plastique. Et bien, scientifiques yon, yon mèm, yon gavèk yon wèk koman yon kapab ton travail de nettoyage à travers les océans. Mais c'est des projets à l'opéan pèri. Mais nous mèm comme citoyens, surtout en Haïti, quand nous gagnons en pile l'anme, la meilleure façon de nous battre la pollution plastique, c'est éviter de jeter des déchets à yon. Nous gagnons un service national de gestion des résidus solides. Donc, à l'état pour lui prendre une responsabilité, pour lui être capable d'éviter la gué des chènes à yon. Et plastique là, c'est une machine qui m'a jeté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit. Et bien, nous, c'est tout. Nous, tout bon l'homme est nette, sauf depuis des sondages. Et d'accord ou même, koman ou pas les combats de ça? Il y a 1400 espèces qui vivent dans l'anme, qui affectent avec la pollution plastique. On a gagné le tiape, nous, et milieu. Donc, ma ville supérieure, c'est un somme pour nous capables de combattre la pollution plastique, pour nous capables de vivre sa vie. L'environnement, qui s'est bon. Et pas de la colour, nous sommes nous, nous sommes tous en nous, nous sommes tous dans le monde, nous sommes tous en l'échec d'un d'eau de rois mettraux. Nous sommes tous les 6 ans. qui nous permettent d'obtenir notre pays. Il n'y a plus d'autres pays qui ont commencé à travailler sur la pollution plastique. Par exemple, l'Australie, qui a été examiné, a été exécuté, il y a un bon plan pour pouvoir combattre la pollution plastique, notre eau. Nous allons parler de pollution la meilleure, parce que la meilleure, c'est la plus grande que l'eau salée. C'est la plus grande que l'eau salée. Mais, c'est cette petite température, c'est toute la rivien, le fleur et lagging benim, personne ne détraure sa tirage a Maryland. On a dit qu'on a initié rené, on a tu laves, pour combattre la pollution plastique. Ecoute BREA. Il y a cette catastrophe qu'on a tu lègué. Mais à kont rabatrement, ne vous diriez qu'on a tentapté la pollution plastique. Non, non, non. Autorité, sa ou bien pour faire, c'est le plastique qui est déjà là, le cycle ou. Les plus jeunes qui commencent à travailler pour faire de belles bagages artisanales ensemble avec le plastique, qui a gagné. Nous, 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 éviter de produire un plastique qui ne s'est pas utile. Déjà, gagné un produit en styrofoam et nous, il a été châté déjà pour que je n'y ait pas de servir avec le produit. Nous, nous, voilà, nous savons pas de survivre. Donc, ce n'est pas un citoyen qui n'est pas sur une sonnette d'alarme. Qui nous dit non qui nous dit que nous voulons un grand son. Qui nous dit que jusqu'à présent, à partir de toutes les études qui faites, à partir du temps,, nous sommes capable de vivre ça. Pour nous, nous sommes capable de vivre sur planète de l'eau, en sécurité, pour ne pas arriver à la manière de menace qui nous a poussé à nous. Haïti est un pays de l'Amérique limité par l'océan Atlantique situé au sud de la mer des Caraïbes. Doté d'une superficie de 27 750 km², ce pays possède 1771 km de côte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada